Je vous propose de donner la parole à Bruno Devauchel, qui nous fait le plaisir depuis hier de suivre l'ensemble des travaux et qui, en tant que spécialiste aguerri et critique du numérique éducatif, va pouvoir nous faire son retour et nous donner son point de vue sur tout ce qui s'est dit. Merci pour tous les participants à la table ronde. Applaudissements. Quelques photos et quelques réflexions. Puis la deuxième, c'est faire en même temps ce que j'ai essayé de faire pendant deux jours, c'est-à-dire prendre des notes, essayer de synthétiser et de problématiser. Alors, je vais tout de suite commencer en vous montrant quelques photos. Ça va être sympathique, ça va nous détendre un petit peu et ça permettra aux gens qui veulent partir de partir. Voilà. Alors la première chose, c'est, ben oui, je suis aussi coupable pour ceux qui étaient à Ludovia 2015 de l'utilisation de ce robot de téléprésence avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé à l'organisation qui est Christophe Battier, qui est quelqu'un qui aujourd'hui est un peu loin. Malheureusement, il n'a pas pu être aussi près. Il a pu y être quand même comme 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 Didier. D'accord. OK. Bon, tant mieux, tant mieux pour lui parce qu'il a dû faire jour nuit parce que Tahiti, c'est loin. Alors, deuxième chose, n'oublions pas que derrière, nous avons une question parce que c'est quelque chose que je voudrais aborder beaucoup. C'est la question de métropolis, mais c'est la question globale que l'on trouve ici sur Frankenstein, qu'on retrouve à travers la culture du début du siècle, qui est la question de l'humain augmenté parce que cette idée de robotique, elle est là derrière. Autre élément que je voulais évoquer aussi, ben c'est les tortues gelins. On a vu des photos. J'aurais pu faire exactement les mêmes choses il y a maintenant presque 35 ans, puisque j'ai été à l'époque aussi dans les écoles. Et je m'aperçois que hormis l'évolution technologique qui, effectivement, nous a fourni des outils beaucoup plus sympathiques, encore que très limités. Je le dirai tout à l'heure pourquoi. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Et puis, je voudrais évoquer aussi Hugo Cabret, le film de Martin Scorsese, parce que ce film-là a, pour moi, apporté des choses très, très intéressantes. Sur le passage de l'automate à, justement, on est à la frontière. Et avec Hugo Cabret et avec Martin Scorsese, on est à la frontière entre ce qui est l'automate et ce qu'on appelle aujourd'hui le robot. D'ailleurs, ce qui amènera à poser la question de la définition. Mais il y a eu des choses qui ont été assez claires là-dessus. En fait, il n'y a pas de rupture entre automate et robot. Il y a de la continuité et il y a des perméabilités entre les deux. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les processus dits en anglais d'automation ou d'automatisation en français, qui sont en fait des processus qui sont souterrains aussi bien aux automates qu'aux robots et qu'il nous faudra évoquer. C'est pour ça que j'évoque aussi Hugo Cabret, parce que la fin du film est absolument fabuleuse quand, enfin, le robot est réparé. Mais je voudrais aborder ici une question très importante qu'on a totalement ou presque totalement, mes deux de mes collègues l'ont évoqué, c'est le problème de l'industrie. Alors quand je dis industrie, c'est d'abord la représentation. Nous avons globalement laissé de côté tous les apports de ce que le monde industriel, le monde de la santé, le monde du commerce ont fait tous les apports qu'ils ont fait en matière d'automation, d'automatisation, de robotisation pour augmenter, comme le disait Claudio tout à l'heure, pour augmenter la performance. Et ça m'amène à vous lire une petite définition qui a été donnée dans une émission que j'écoute assez régulièrement qui s'appelle Maman, les petits bateaux de Noël Bréham. Noël Bréham fait poser des questions aux enfants, c'est le dimanche soir à 19h30 sur France Inter. Elle fait poser des questions à des enfants et un spécialiste répond. Le spécialiste en question, c'est Michel Baudouin-Lafont, professeur d'informatique à l'université de Paris Sud, qui répond à la question suivante, pourquoi on a fabriqué des ordinateurs ? J'ai envie de dire, pourquoi on a fabriqué des robots ? Et la réponse est la suivante, l'être humain est très flémard, dit-il. On a toujours voulu fabriquer des appareils, des machines, pour rendre notre vie plus facile. Faire des choses à notre place ou essayer de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Il y a deux idées géniales dans l'ordinateur, c'est un programme enregistré et le codage de toutes sortes d'informations avec des 0 et des 1. Mais attention, la machine ne sait pas ce que cela représente. Nous sommes là, à la frontière aujourd'hui, parce que ça arrive évidemment à un autre domaine que nous avons beaucoup trop peu évoqué, à mon goût, mais c'est parce que j'ai travaillé il y a très longtemps et je continue de travailler, c'est l'intelligence artificielle. On a laissé globalement de côté, au cours de ces deux jours, entre Vanda et puis une ou deux allusions ici ou là, on a laissé de côté la question de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Mais parce que les robots que nous avons actuellement n'embarquent pas d'intelligence artificielle. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que si j'évoquais tout à l'heure l'industrie, regardez le marketing automation, regardez l'évolution dans la santé, l'aide au diagnostic, etc. Nous sommes en train de passer de l'automatisation du bras à l'automatisation de la pensée. Or, nous ne sommes pas prêts dans le monde scolaire à penser ces choses-là. Le monde industriel, la pensée. La pensée et les élèves. J'ai enseigné en lycée professionnel, en lycée technologique pendant de nombreuses années et j'ai beaucoup collaboré avec mes collègues de ces disciplines. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a aussi du côté des élèves quelque chose qu'il faut travailler. Et c'est quoi ce quelque chose qu'il faut travailler ? C'est quelque chose que notre collègue qui était là hier, Margarida Romero, a extrêmement bien expliqué dans l'article qu'elle a fait dans la revue en ligne The Conversation. Elle a publié un article sur l'intelligence artificielle et nouvelles pensées. Et cet article est remarquable parce qu'il explique très clairement pourquoi, si nous ne nous emparons pas de l'intelligence artificielle, nous risquons de passer à côté, un, en particulier, de ce qui est le fondement même de l'école, fondement même de l'école pour lequel je m'appuie évidemment sur Condorcet, mais ça c'est mes vieilles rangées d'un mois, c'est-à-dire ce que disait Condorcet, c'est que globalement, faute de connaissances et de pensées réflexives, un tel peuple s'expose à devenir son propre tyran et le progrès n'est pour lui qu'un processus d'étouffement. Imaginez le danger qu'il y aurait à ce que le progrès, en particulier celui que nous venons de voir autour des robots, soit un étouffement de la population et non pas une libération. Je crains fortement, et on le verra à travers d'autres exemples, que nous en soyons là. La preuve la voilà. La preuve la voilà. On l'a évoqué hier matin, très rapidement, mais on nous a dit, on a fait croire aux élèves que c'était intelligent. Lorsque j'étais prof en lycée pro, on travaillait beaucoup avec l'ordinateur, déjà on profitait, on avait la chance de les avoir, et un jour mes élèves arrivent, c'est des élèves de première année de CAP, sortis de CPPN, CPA, pour ceux qui connaissent, les classes pré-professionnelles de niveau, donc des élèves plutôt en difficulté. Et un jour, je leur dis, on va aller travailler avec les ordinateurs un de ces quatre matins. Il me dit, oh c'est chouette, on a déjà travaillé avec monsieur machin, et il est vachement intelligent l'ordinateur, il connaît mon prénom. Parce qu'en fait, elle avait dit rentrer votre nom, et puis automatiquement, il avait fait un programme. Et en fait, ce côté magique, ce côté illusion, est extrêmement grave. Je pense que, je suis très, j'ai été très très surpris que Thierry Carcin s'y dise ça, je pense qu'il l'a dit au deuxième degré, fort heureusement, parce qu'à mon avis, c'est très très grave d'entretenir les élèves dans l'illusion. Si nous avons à enseigner la robotique, si nous avons à enseigner l'informatique, et pourtant je ne suis pas un fervent défenseur de cela, c'est parce que nous sommes arrivés à un point où l'informatique est devenue tellement cachée, dans les usages ordinaires, prenez l'iPhone, et vous comprenez pourquoi, qu'en fait, on est obligé aujourd'hui de revenir en arrière dans l'éducation pour pouvoir continuer d'aller en avant dans les progrès techniques et scientifiques, au risque de devenir esclaves de ces machines. Et le rôle de l'école n'est pas celui-là, et je pense que là, nous avons quelque chose de très 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 important à faire. Margarida dit d'ailleurs, afin que les citoyens, citoyennes, citoyennes, petits et grands, puissent comprendre le facteur humain dans la modélisation et la création des systèmes artificiels. Elle ajoute une dimension supplémentaire, qui est très importante dans les travaux avec les robots, justement, et qu'on l'a vu d'ailleurs dans tous les exemples que vous avez évoqués, mais peut-être un peu de côté, c'est qu'en fait, derrière, lorsque un robot effectue une action, il effectue une action, c'est-à-dire qu'il rend compte d'une intention. Je n'ai pas entendu le mot intention au cours de ce jour, et pour moi, il est très important. Nous sommes des êtres d'intention, et comme nous sommes des êtres d'intention, nous transférons nos intentions vers les machines. Dans ces trois appareils, j'ai mis les trois pour éviter de faire, qu'on m'accuse de parti pris, dans ces trois machines qui sont là, quelle est l'intention qui est cachée derrière l'usage de ces machines ? Et quelles sont les conséquences ? Alors, on a évoqué rapidement hier le fait que ce soit du commercial. Je ne crois que ce n'est pas que du commercial. Ce n'est pas que de la trace de données. Ce n'est pas que... C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus puissant que ça. C'est de, je dirais, de l'embarquement de la culture. C'est de la construction de culture qui se fait à notre insu. C'est-à-dire que des gens essayent de capter quels sont nos profils culturels, nos fonctionnements culturels. Et quand Vanda Luengo parle du passage de ces quatre niveaux qu'elle parlait hier, allant jusqu'à l'intelligence artificielle, on voit bien que, justement, c'est là que c'est en train de se produire. C'est qu'on capte des données. Mais qu'est-ce qu'on va faire des données ? Est-ce qu'on va aller jusqu'à la prescription qui était, je vous rappelle, le quatrième niveau de Vanda ? Et là, c'est très important. Je rappelle que Vanda s'occupe d'un GTNUM aussi, dont mes collègues du labo, auquel elle travaille. Alors, je voudrais aussi, et je vais essayer de respecter, de ne pas être trop long et de ne pas trop dépasser le temps qui vous est imparti, parce que le mien, j'ai plus de temps. Alors, je voudrais dire, il y a un risque, malgré tout, qu'on a vu au cours de ces deux jours, qui a été signalé une fois ou deux, c'est le risque du technocentrisme. Ou plutôt, le risque de se dire, chouette, on a des machines, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, c'est évidemment extrêmement dangereux, et c'est un peu ce qu'on a vu dans certaines expérimentations, où on a l'impression que, finalement, l'expérimentation sert davantage à se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de cette machine, que de résoudre un problème, parce que je pense, et dans la façon dont on le présente, mais c'est un vieux truc qu'on a dans le domaine de l'informatique pédagogique, c'est qu'on a eu tendance, moi, c'était une grille de lecture des articles, d'ailleurs, de présentation d'action avec le numérique, c'est, est-ce qu'on commence par présenter le logiciel et dire, après ça, pourquoi on l'utilise ? Ou est-ce qu'on commence par dire quel est le problème qu'on veut résoudre et pourquoi on utilise le logiciel à ce moment-là ? C'est assez caractéristique de commencer comme ça, c'est-à-dire, voilà, on a un produit, et puis on va, après ça, le mettre là-dedans. Alors qu'on a une situation pédagogique, on a une situation sociale, et comment on peut la résoudre ? Et ça, je pense qu'en termes de problématisation, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire passer, et quand on parle de formation des enseignants, il me semble que c'est un élément important. Alors, si je continue un peu plus loin, parce qu'il y en a un paquet, donc ça, ça a été fait sur cette partie-là, donc je vais essayer de continuer un peu. Voilà, ça, voilà, c'est ça. Alors, je pense que par rapport à la question qui vient d'être posée sur la généralisation, je pense qu'il faut désormais passer à autre chose. Alors, je pense que la généralisation, c'est foutu. On n'y arrivera pas. D'abord, on n'a pas les moyens de la généralisation, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas les finances pour ça. Par contre, on a ce que j'appelle, moi, les discontinuations. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait différentes façons d'aborder les choses, mais pour peu qu'on ait un sens global. Pour l'instant, les politiques, depuis maintenant près de 40 ans, ne fonctionnent pas sur un sens global, mais elles fonctionnent sur des équipements. Alors, je comprends bien les logiques. Et qu'en même temps, le sens global, on ne le voit pas apparaître. Et je regrette malheureusement pour notre ministre, mais son discours de Ludovia ne m'a pas convaincu en matière de sens. J'attends simplement la présentation de M. Stuller le 10, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine, de son rapport, pour voir s'il va apporter un complément, puisqu'il a consulté beaucoup de gens, dont certains parmi nous ici. Donc, attention, il faut renoncer à la généralisation dans l'équipement, dans le faire. Par contre, il ne faut pas renoncer à la généralisation dans la culture, dans la dimension culture informatique, science. On a parlé de science informatique, on a l'impression qu'on pouvait débattre, et je ne rentrerai pas dans ce débat, on s'est déjà foutu sur la gueule, excusez-moi, avec Gilles Deweck et autres, donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là. En tout cas, il y a un certain nombre de choses à faire avancer. Alors, je vais donner quelques pistes qui me paraissent importantes, mais je ne reviendrai pas sur un autre point. Alors, d'abord, du côté des enseignants. Du côté des enseignants, quand je parlais de culture tout à l'heure, je pense qu'on a un problème, c'est qu'effectivement, la plupart des enseignants que moi je rencontre aussi dans mes travaux de recherche, dans mes interventions dans l'établissement scolaire, beaucoup d'enseignants sont à mille lieux des questions qu'on a abordées aujourd'hui. Donc, culturellement, et je ne parle pas techniquement, avant de parler de technique, c'est culturel. C'est qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas la mesure. Il faut faire un peu d'histoire et d'épistémologie pour comprendre ces choses-là. Malheureusement, je pense qu'on est beaucoup souvent dans le faire, et d'ailleurs, on l'a vu dans la formation, on va faire faire. Alors, c'est bien de faire faire, mais en même temps, est-ce qu'il y a un moment où on se rend compte de la place que culturellement ça a ? Et puis là-dessus, les médias ont un mauvais rôle, mais je rappelle quand même que notre collègue journaliste Michel Alberganti avait publié en 2000 un livre qui s'appelle « À l'école des robots » qui était très, très précurseur. Je vous invite à le relire parce qu'il a dit à ce moment-là des choses qui nous sont encore aujourd'hui très utiles. Deuxième élément, alors c'est en vrac, vous m'en excuserez, la question de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui n'a pas été du tout évoquée et qui pourtant, dans ce contexte de la robotique, était désormais de plus en plus important, à mon avis. Autre point que j'évoque, alors je vous dis en vrac, sur les robots de téléprésence. Moi, je les ai utilisées, je les utilise encore de temps en temps. Je suis extrêmement déçu et d'ailleurs, Christine, qui en parlait hier, confirmait aussi, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Adobe, de l'autre côté, on a un machin et il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de lien. Ce qui fait que, on est finalement, finalement, c'est beaucoup plus limité que ce que je ne pensais. Comme le dit Christophe Battier avec humour, c'est un skype à roulette. Mais c'est Christophe, d'accord ? En tout cas, je pense qu'il y a des modèles à faire évoluer de ce côté-là et je pense que les sociétés qui fabriquent ça feraient bien d'en prendre compte. Ah, il l'a dit lors d'un dernier colloque que nous avions à l'Université de Lyon, il a raison. Alors, je pense que du côté des robots mécatroniques, puisque, en fait, les robots tels qu'ils sont définis ici dans le travail qui a été mis ici, c'est des robots de type mécatronique qui donc vont assurer de la mécanique, de l'électromécanique et de l'informatique. Il manque, effectivement, de l'intelligence artificielle. C'est clair. C'est le manque général actuellement. Et on ne voit pas comment aujourd'hui, avec, d'ailleurs, on l'a s'était dit à propos de Nao, on ne voit pas aujourd'hui comment on peut faire entrer vraiment cela dans Nao aujourd'hui compte tenu de ce qu'il est et de la façon. Peut-être que demain, ça va arriver, il faut l'espérer. Alors, il y a un autre point, mais là, il est plus général. C'est un point qui touche aussi bien la formation que l'apprentissage. Et ça va m'amener à assez vite terminer ce que j'ai à dire. C'est le point de ce qu'on va appeler l'hybridation. Alors, je vais prendre le terme hybridation volontairement parce qu'il est très populaire dans la formation, dans l'enseignement. Il se trouve que des projets d'enseignement à distance, j'en fais depuis 1989. J'en ai fait en lycée, j'en ai fait en collège, j'en ai suivi et j'enseigne toujours à distance puisque le master dont je m'occupe est toujours à distance aussi. Donc, c'est quelque chose qui m'est familier. Ça m'est vraiment très familier. Mais je m'aperçois que ce qui n'est pas familier, c'est tout ce que l'on met autour. On a parlé un peu d'auto-formation tout à l'heure. On a parlé de co-formation. En fait, je pense qu'on a un grand déficit d'ingénierie mais aussi un grand déficit de culture de formation. Parce que je suis un vieux formateur, j'ai fait 30 ans de formation d'enseignant. J'en ai marre, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Excusez-moi, je suis un peu violent. Ou disons, ça ne sert pas à grand-chose. Notre problème, ce n'est pas la formation. Le problème, c'est ce que les gens font de la formation. Alors, vous avez parlé d'accompagnement et vous avez raison de parler d'accompagnement. Mais ça ne suffit pas encore. Il y a vraiment tout un... C'est une sorte de l'écologie de l'apprenance. Je prends beaucoup le terme de Philippe Carré et le travail que fait Philippe Carré sur l'apprenance parce qu'il me semble que c'est une piste très prometteuse à condition évidemment de travailler sur les postures. Quand dans un ESPE on forme des enseignants à être uniquement des récepteurs de spécialistes de la didactique ou de chers collègues de sciences de l'éduc, je pense qu'on n'est pas forcément extrêmement constructif par rapport à une culture de l'apprenance. Et ça, on peut faire des pédagogies de projets et autres. La culture de l'apprenance c'est quelque chose qui est à mon avis fondamental pour demain. Quand on parle des nouvelles compétences, c'en est une qui me paraît essentielle. Et là, je pense qu'on n'a pas encore développé suffisamment cette culture chez les enseignants mais dans la population entière. je travaille avec des lieux différents comme le Centre national de formation des personnels territoriaux qui a décrété 50% d'hybridation de ces formations. Le problème, c'est est-ce que les gens sont capables de le faire ? Est-ce que les lieux de travail sont capables d'accompagner les gens ? Il faut réfléchir à ces questions-là. Si vous réfléchissez on va mettre 50% à distance et basta, ils se débrouilleront. Ben non. Vous savez tous très bien pour ceux qui ont expérimenté qu'il ne s'agit pas de mettre un forum pour que les gens l'utilisent. Mais ça, c'est un vieux truc. Alors, un dernier point, un dernier point parce que j'en aurai plein d'autres mais je pense que je vais réécrire un truc derrière. Vous pouvez me lire si vous voulez. Un dernier point, je suppose que vous connaissez Gilles Brougère. Non, vous ne connaissez pas Gilles Brougère. Donc, je vais vous dire qui est Gilles Brougère. Gilles Brougère, c'est un des grands spécialistes du jouet. Et une des choses qu'on a totalement négligé aussi aujourd'hui et hier, c'est la dimension ludique, jouet et la culture du jouet chez les enfants. Ce qui fait que certains enfants dans les petites classes ont une relation au robot d'une telle ou telle façon est aussi lié à la façon dont dans leur petite enfance ils construisent leur relation aux objets du monde à travers les jouets qu'ils ont. Quand vous achetez un jouet pour un enfant de deux ans ou de trois ans, vous induisez, les jouets ont de la fordance comme les autres appareils, vous induisez chez les enfants des comportements. Et il est fort probable que ce soit exactement la même chose pour les jouets que pour d'autres compétences est que si on ne s'intéresse pas à ces mécaniques de jeu, les mécaniques de jeu, les mécaniques du jouet, les techniques du jouet en tant qu'élément de constitution de culture mais aussi en tant qu'élément d'aide à l'apprentissage et à la formation, je pense qu'on risque de louper quelque chose. Je ne suis pas un partisan du « le jeu c'est mieux, c'est moins bien » mais je ne suis pas non plus un partisan de l'opposé. C'est-à-dire que nous avons tous, tous les enseignants font de la ludification. Lorsque je donne des bons points ou des mauvais points, je fais de la ludification. Lorsque je donne des images pieuses ou des choses comme ça en récompense ou en punition ou des coups sur la main, je fais exactement la même chose, c'est de la ludification. Vous avez déjà joué à des jeux, vous ramassiez une grosse baffe avec l'appareil. Donc, même chose. Bientôt, vous aurez même... Enfin bon, avec des trucs, des décharges électriques et tout, ce sera génial. Non mais j'ai un geek en bas de chez moi qui, je l'entends crier et tout, il est spécialiste de jeu, c'est étonnant quoi. Il le vit. Mais si je dis ça, c'est parce que la dimension du jeu et la dimension du jouet est un univers culturel qui est très peu travaillé. Gilles Brougère le dit régulièrement dans un article dont je vous mettrai les références. Il dit on se soucie trop peu de la dimension éducative des jeux, on la rejette et on rejette la dimension. On dit, oui, mais jouer, c'est pas apprendre, etc. De toute façon, comment un enfant se développe ? Il se développe en observant, il développe en l'expérimentant, il développe en interagissant, il se développe en en réfléchissant. Si vous avez ces quatre champs-là, alors vous pouvez mettre en place tous les dispositifs que vous voulez et vous avez des chances que l'enfant ait d'ailleurs ce que vous avez dit dans les démonstrations que vous avez faites, vous avez mis en évidence cela. Ils observent, au début ils regardent, ils expérimentent et c'est erreur, ils interagissent entre eux, on l'a bien vu, et puis après ça, ils réfléchissent, ils s'arrêtent, ils disent, ah mais ça va pas ça, on va reprendre. Et je pense que là, on a des pistes pédagogiques très intéressantes, vous l'avez démontré et ça c'est très riche, par contre, essayons de sortir de notre petit cercle et puis essayons de faire en sorte que ce ne soit pas une nouvelle religion, le robot par rapport à d'autres religions, mais essayons de faire en sorte que ce soit quelque chose d'ordinaire installé dans l'écosystème numérique que nous essayons de mettre en place. ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais celui-là peut nous rendre service. Je vous remercie. Merci Bruno pour cette conclusion qui ramène de la gaieté et permet d'équilibrer le pessimisme et l'optimisme. Et puis évidemment, je vous rappelle le livre de Karel Capec, enfin le livre, la pièce de théâtre de Karel Capec qui est l'inventeur du mot robot, quand même. Il ne faut pas oublier ça. 1920. Merci. Merci encore de votre présence, d'être resté jusqu'à 7 heures. Merci aux partenaires de nous avoir aidé à monter cette troisième édition et rendez-vous, je l'espère, pour la quatrième édition 2019. Oui, bon.